Salutations viégeurs, nous nous retrouvons pour l'arène de Zuldrak avec un petit groupe et ensuite on va faire l'arène des grisons avec un petit groupe trié sur le vol là et on verra comment ça va se passer pour nous on l'espère très bien même si bon en vrai c'est deux groupes qui ont fusionné tout ça revient à nous on s'en fout ouais ouais je pense bien je pense bien c'est juste pour avoir je sais pas une espèce de trace dommage on va devoir refaire tout de suite le coffret a rien dans le coffret à 80 oh ouais on a un petit 80 ça ça fait plaisir la plaisir régénération de mana augmentée de 125 c'est fort comme bijoux ça allez on recommence en vrai j'ai la dernière fois qu'on avait on avait qu'un mec du groupe qui avait la quête ah bah c'est beau c'est beau comme bug c'est original surtout on va se mettre en dessous en mode on est proche quoi je sais pas si il faut oui oui du coup je disais c'est pour avoir une trace un peu de ses quêtes parce que moi personnellement c'est pas des quêtes qui me transcendent mais il y en a ils aiment bien les quêtes un peu d'arène comme ça du coup non mais c'est un peu historique c'est un peu comme la suite de nesingwari alors c'est des quêtes où tout le monde s'en souvient du coup voilà c'est simple c'est comme ça petit coffre voilà tout le monde est prêt quoi sentez-vous mesdames et messieurs ces craquements d'énergie dans l'air ah bah oui c'est un élémentaire hein un élémentaire de tir roi de la poussière eh ben on va te remettre à la poussière poto on va t'humilier ah on a reçu le stun mais il fallait pas passer devant voilà retourne à la poussière bon moi je vais retourner en la quête vous êtes qu'à une autre fois on ouvre encore la fourniture il y a une chance d'avoir une monture dedans hein c'est pour ça c'est intéressant de les ouvrir on sait jamais quoi enfin un malentendu euh il se passe des choses je me souviens quand je l'avais fait avec mon mage j'ai voulu faire un peu ce genre de vidéo avec le mage mais le problème c'est qu'à l'époque je crois qu'il y avait 10 groupes devant le machin et du coup on était là à se battre euh genre en fait euh tu faisais la quête une fois sur euh euh 10 quoi vraiment c'était dramatique il y avait une petite ambiance de guerre mondiale quoi qu'est-ce pas dé ? c'est rare qu'est grande non C'est parti ! Voilà. En vrai, le jour où j'ai la monture sur ce personnage plutôt que le mage, je pense que je vais être très déçu. Corak, le rage au sang. Couille, qui s'aimait. Descendant tout droit des fières montagnes d'Alterac, voici l'un des plus féroces compétiteurs. Corak, le rage au sang. Oh ! Est-ce qu'il va sauter ? Ouais, il va sauter. Non, même pas. Hé ! Minable ! Il ne saute même pas dans l'arène. De mémoire, le dernier, c'est un mec sur un mamou. C'est parti ! Très grand-midi ! T'aimait à ça, mais j'ai pu y faire. Par contre, en terme d'XP, c'est vraiment très bien. Voilà. Voilà, je suis prêt. My body is ready. X années. Waouh, paf. C'est pas fou. Ouais, bizarre comme nom de guild. Pulse. Blow, blow. Et fou le démo qu'il n'y a pas de guild. On va peut-être enfiler la veste de recruteur après. Ah, c'est le dernier boss, hein. Le mec sur le mammouth, c'est le dernier boss. Le mec, on évoque la gargouille. Là, on peut prendre le mammouth, mais je le prends pas moi. Parce que je sais pas m'en servir. J'ai l'impression qu'il y a personne qui sait s'en servir. C'est beau. On est fou le déjeuner, l'ami. C'est pas fou. 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 Là, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est fou. C'est fou. Et je vous dis à très bientôt, même si on va se retrouver juste après pour l'arène de Grizzone du coup. A tout à l'heure en vrai, techniquement. Euh, tac, j'ai une petite régène et puis on va être bon. On s'en met une flasque. Secours le destructeur. Euh, ta goal elle va crever rapidement ou on va lui mettre un petit peu fendu quand même ? Euh, en vrai, c'est pas elle qui va prendre les dégâts, c'est moi. Ok. Elle peut pas tanker. Enfin, elle peut tanker à condition que je la laisse tanker pendant trois quarts d'heure. Là, si on attend une petite demi-heure, elle peut tanker. Mais en vrai non, c'est moi qui va manger sec. Mais tu vois, c'est des dégâts raisonnables, on va dire. Ah, t'es pas en ombre ? C'est dommage. Ouais, parce que là du coup, euh, bah pour le prochain... Ah non, tout s'enchaîne en fait ? Non, euh... Non, c'est un parrain. Bah si tu veux, je vais changer de SP. Jusque là, t'as pas l'air de prendre trop cher en plus. Non. C'est pour ça, je pense, ça passe avec l'aspirant. Non. Ouais, vas-y, on va faire ça. Alors attends, change de SP et je régène avant de relancer. Tu l'as déjà fait avec ton... Avec ton commande ? Non, je l'ai fait avec aucun des persos. Ah, tu veux faire l'intro pour faire les quatre avec moi ? Scuff. C'est pas le nom de manette PlayStation ? Si, t'as tout compris. C'est pas PlayStation, ça peut être Xbox aussi. Ok. C'est une gamme de manettes professionnelles. Ok. J'en ai jamais eu des comme ça. Ah, j'en ai une en face de moi. Je peux te dire que ma petite couille, hein. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai pas. Je l'ai payé... La manette en elle-même, je l'ai payé 248 euros. Ouais, voilà. Et euh... Après, le truc, c'est que tu vois, quand tu l'achètes, ils te disent, bah t'as la manette. Mais en fait, c'est faux, tu n'as pas que la manette. Tu vas avoir des produits du grip. Tu vas avoir des produits pour grip aussi en même temps. Tu vas avoir, je ne sais pas combien d'analoges différents à changer. En fait, t'as toutes tes pieds de rechange pour tes tailles de doigt, etc. Et en gros, c'est le poids d'une manette normale avec toutes les fonctionnalités des manettes pro. Donc c'est juste insane. Oui, oui, t'as le droit d'aimer ce que t'achètes, hein. Voilà. Ah oui, mais non. Moi aussi, au début, je me t'ai dit, putain, c'est cher. Est-ce que ça vaut le coup, machin, etc. Et au final, non, non. Au niveau prise en main, c'est insane. Les cachettes sont retravaillées, etc. On va les loyer, hein. Bah, si tu pouvais le laisser dans mes totems, bah, j'ai le remplacer, c'est pas grave. Bah, en fait, le totem de feu, là, qu'il pose, il fait vraiment beaucoup de dégâts. Voilà, j'ai dû y crever, là. Mais je le tue, je le... Ouais, mais c'est quand tu le tues qu'il fait beaucoup de dégâts, justement. Mais même quand tu le laisses, il fait beaucoup de dégâts. Il est un peu chiant, ce... ce boss, là. Ah, pourquoi je vois pas la reno sur mon interface de raid ? Euh, est-ce que tu as un add-on pour les sacs chaillots ou pas du tout ? Euh, moi, j'ai le... comme c'est fini. À quoi ? Elvie. Ok. Pourquoi ? Tu veux un add-on pour les sacs ? Non, bah, j'en ai installé un, mais... il me plaît pas. C'est... Banyone, hein. C'est celui-là ? Non, j'ai installé à D-Bag, parce que j'aimais bien les images, quoi. Ah, mais prends Banyone. Banyone est très très bien, il est très très simple et... franchement, y a pas de problème. Si tu veux un add-on pour les sacs, c'est Banyone. Vraiment, il est très très simple. Est-ce que j'aurais aimé voir ma banque à tout instant ? Et apparemment... Ah, moi, je peux pas l'avoir. Avec Banyone ? Ah, avec Elvie, ok. Faut que j'aille tant la banque pour l'avoir. Et vous, vous qui jouez avec Banyone, est-ce que vous n'avez pas beaucoup de messages d'erreur ? Non. Franchement, là, j'en avais un hier pour te dire un message d'erreur, mais c'était dû à une mise à jour de... Wicora. Qui a fait un conflit avec... Avec Elvie, et en fait, c'était juste, quand j'appuie sur ma map, ça me crisait un petit peu le jeu, mais genre une, deux secondes, et en fait, ça me survait la map. Et en fait, c'était une erreur de Wicora, il y avait un conflit. Mais, c'est tout, hein, tu vois, c'est rare quand ça arrive comme ça, surtout deux gros add-ons comme ça. Tu vois, en fait, quand tu prends des add-ons, t'évites généralement d'aller chercher, tu vois, des tout petits, tu vois, des add-ons de petits créateurs, machin, etc. Parce que t'as très peu de chance que ça soit maintenu à jour, etc. Tandis que si tu prends des... pour, des machin, par exemple. Tu me dis, hein, si je prends beaucoup de dégâts, je repasserai un... pour que je fasse... de givre. Enfin, du coup, je tente pas, vraiment. Oui, ça veut dire que je prends de la goutte. En vrai, ce bijou, il est très chiant, en vrai, celui que j'ai. Il faut boire la gueule, quoi. Tout à l'heure, il faut que j'aille chercher le bijou après, essayer d'avoir celui de garde, parce que le bijou, c'est un peu de la merde. Et par contre, je le sens, le problème d'expertise, là. Ah, c'est terrible, je me prends des parades. J'ai pas d'aider. Quand t'es dans le jeu, ça va, non ? Vous voyez, j'suis pas dans le dos, là. Ouais, mais non, en fait, si tu veux, le shaman hybride. Tu connais le shaman hybride ? Euh, pas du tout. Bah, en fait, tu dois aller chercher tes 17% de toucher de distance, et... Bah, attends, je vais regarder ta CP, vite fait. Voilà. C'est un peu chiant, toi. Mais c'est très très fort. Et en gros, tu joues à la Fire, tu fais plus de dégâts à la Fire Nova qu'autre chose, à l'éclair, et tout. Moi, j't'avoue que moi, à part Druid et Paladin à Volteca, j'connais pas beaucoup les clashs. Bon, attends, j'ai rien. À part Druid et Paladin à Volteca, j'connais rien d'autre, quoi. C'est des clashs que j'ai beaucoup joué. Ouais, attends. Allez, j'essaie de parler. J'en arrache tout, parce que... Bah, il vient ici. Hop là ! Ah oui, il prend pas les... Il les prend. Objectif atteint. Bah, merci beaucoup.